ce soir est une soirée particulière nous allons parler d'amour quand on n'a que l'amour à offrir en partage à quoi ça sert l'amour demain des lobes est ce qu'on doit vivre d'amour ou est ce qu'on peut vivre d'amour et d'eau fraîche et bien c'est tout ça qu'on va aborder avec annaïs simon que vous connaissez qui ne connaissez pas annaïs ça va céder c'est vrai c'est une valesse internationale donc annaïs simon est agrégée de philosophie elle est docteur en philosophie pardon surtout agrégée enseignante et l'enseigne au lycée nord en classe préparatoire et ce soir elle va nous parler de subjectivité de l'amour ou de l'amour et de la subjectivité mais je crois surtout d'amour alors partageons cet amour tous ensemble en sept ans un peu froid je crois que nous en avons largement besoin passé une excellente soirée vous avez pensé à rallumer vos téléphones portables en portant je le dis plus belle soirée merci annaïs alors bon introduction l'amour on dit on est une belle chose au sens où il est beau et bon d'aimer dit on est pourtant l'amour peut aussi tuer on meurt d'amour et on tue par amour alors serait ce comme bien des choses qui ne seraient bonnes que dans la modération faudrait-il savoir aimer avec modération pour qu'il soit bon d'aimer mais peut-on dire et surtout entendre quand on est amoureux quand on est amoureux qu'on aime plus ou moins modérément je t'aime bien plutôt que je t'aime mais cela ne se peut pas quand on aime vraiment on aime absolument immodérément incommensurablement que ce soit ses enfants qu'ils sont aimés et mais bien au sens d'aimer comme il se doit comme on voudrait être aimé impliquerait donc on aime tout court sinon passionnément et peut-être même à la folie comme on effleure la fameuse paquerette mais aimer à la folie est ce encore aimé car aimer en devenir fou n'est ce pas ne plus être soi même ne plus s'appartenir et dès lors qui même si ce n'est plus vraiment toi et puis je dire réciproquement que j'aime si je ne suis plus moi même de fait on ne décide pas d'aimer on aime malgré soi et peut-être même en dépit de soi parfois contre soi le verbe aimer est donc trompeur si on l'identifie à une action comme courir ou réfléchir quand on aime il s'agit sans doute moins de faire que d'être on se trouve dans un certain état l'état amoureux on est amoureux c'est comme si nous étions agis par l'amour on est dit-on épris d'amour c'est à dire captif de cet amour pris par lui et s'il reste alors quelque chose de l'ordre de l'action du faire quand on est amoureux c'est bien de faire l'amour on tombe donc amoureux dans cet état que nous désignons du nom d'amour on tombe comme on trébuche l'amour est donc une chute du sujet qui tombe de lui-même de sa hauteur d'être rationnel parce que la chute est manquement à soi et on rit de quelqu'un qui trébuche parce que cela rompt avec la règle l'allure normale trébucher est incongru et en cela est ridicule et risible mais plus tragiquement la chute peut être la chute avec la majuscule la chute originelle, biblique, la séparation d'avec Dieu et dans le même temps la découverte de la sexualisation humaine Adam et Ève se découvrent nus et se cachent honteusement le sexe eux qui avant la pomme, la pomme sans doute de discorde ne se voyaient pas nus, ni même homme, ni même femme parce qu'ils étaient sans doute sans désir et donc il n'était nul besoin de cacher les poudendas comme on dit en latin puisque ces poudendas ils ne savaient pas les voir la nudité n'advient du coup et ne se voit que dans le désir de l'autre s'émet-il seulement Adam et Ève avant la chute, avant la pomme, la pomme d'amour, la pomme de discorde autrement dit s'émet-il avant de désirer au sens pleinement humain du désir justement d'un côté donc, tomber, tomber amoureux peut être comique de l'autre, d'un autre côté, c'est une tragédie et pourtant rien de plus commun qui ne relève du drame ordinaire que de tomber amoureux on tombe donc amoureux alors la chute se dit de deux façons en latin soit comme lapsus chuté au sens de glisser voire de se laisser glisser soit comme casus le lapsus justement, moi, me fait penser à Antoine Douanel dans Bézévolé qui, répondant à une question posée par Fabienne Tabard dont il a épris vous aimez la musique, Antoine ? répond oui, monsieur Truffaut filme la scène de façon tragi-comique Fabienne Tabard est toute à sa déconvenue c'est une femme mariée qui reçoit un jeune homme elle est toute à sa déconvenue de voir que la scène de cour dont elle comptait être l'héroïne trouve ici sa fin incongrue Antoine, lui, souffre de s'être lui-même démasqué il n'est plus qu'un imposteur qui ne sait jouer le jeu de la séduction tout maladroit et jeune débutant qu'il est mais il s'est aussi révélé un jeune homme transi d'amour incapable de maîtriser ses émotions et dès lors le jeu de séduction peut apparaître vain sans piment si Fabienne se sait déjà aimé on le voit d'ailleurs descendre les escaliers en avalant les marches métaphore sans doute de la redescente affective ainsi que de son échec c'était donc une chute avouée et une chute accomplie plus intéressant peut-être est le terme latin de casus parce qu'il signifie certes la chute mais aussi ce qui arrive inopinément l'arrivée fortuite c'est-à-dire l'événement et de fait tomber amoureux à la manière de la flèche de Cupidon qui nous atteint dans le dos n'est-ce pas vivre un grand événement ? Ce qui caractérise l'événement est en effet son imprévisibilité et la rupture qu'il produit dans le cours de l'existence nul ne peut savoir si, quand et de qui il tombera amoureux nul ne peut se représenter à l'avance ce que cet événement fera de lui et produira au lui c'est-à-dire dans quel état il sera l'amour comme casus amoris plutôt que comme casus belli c'est le coup de foudre et qui dit coup de foudre dit Flaubert ce fut comme une apparition elle était assise au milieu du banc toute seule ou du moins il ne distingua personne dans l'éblouissement que lui envoyèrent ses yeux en même temps qu'il passait elle leva la tête il fléchit involontairement les épaules et quand il se fut mis plus loin du même côté il la regarda Flaubert éducation sentimentale l'événement est en effet tout à la fois extérieur et intérieur extérieur parce que d'un seul coup se découpe dans le réel un être qui capte toute notre attention l'apparition de l'être aimé vaut pour ainsi dire comme une épiphanie Flaubert le note jamais il n'avait vu cette splendeur de sa peau brune la séduction de sa taille ni cette finesse des doigts que la lumière traversait il considérait son panier à ouvrage avec ébahissement comme une chose extraordinaire quels étaient son nom sa demeure, sa vie, son passé il souhaitait connaître les meubles de sa chambre toutes les robes qu'elle avait portées les gens qu'elle fréquentait et le désir de la possession physique même disparaissait sous une envie plus profonde dans une curiosité douloureuse qui n'avait pas de limite ainsi l'extraordinaire de la vision rond avec la monotonie du quotidien l'amour donne à ressentir à revivre la découverte des choses tout se passe comme si nous regardions pour la première fois les choses retournent à la première fois que s'il y a donc rupture dans l'événement amoureux c'est en tant qu'est rompu le charme du quotidien de l'ordinaire qui a le don, cet ordinaire d'ensommeiller de rendre prosaïque quand la langue de l'amour et c'est bien connu serait au contraire celle de la création poétique seul à même semble-t-il avec la musique d'exprimer l'absolu singulier l'inouï le jamais vu cet être qui se découpe de façon extraordinaire sur l'horizon des choses donne à vivre le miracle d'être le sien comme le mien il y a quelque chose plutôt que rien peut-être dans le coup de foudre mais l'événement est donc intérieur également puisqu'il bouleverse le sujet amoureux on est tout chose quand on est amoureux chose à la fois parce qu'on ne sait pas quel autre épithète qu'amoureux qualifier comment qualifier effectivement autrement cet état dans lequel on se trouve et puisqu'on s'y trouve dans cet état on se rapporte à soi-même comme à un autre que soi on se découvre ainsi soi-même comme autre qu'on avait coutume d'être à la fois le même et entièrement différent on dit d'ailleurs que l'amour rend aveugle et d'abord à soi-même on ne se reconnaît pas quand on repense à soi amoureux était-ce bien moi qui ai pu faire ceci ou cela par amour je n'étais pas moi-même mais il faut remarquer que sur le moment dans l'état amoureux au coeur de la bouffée déliante inspirée par l'amour on ne se rend compte de rien le sujet capable de se penser de se juger de s'objectiver pour considérer ses états d'âme ses actions n'en est justement plus capable à la fois il ne s'appartient plus dans la mesure où il semble délirant et il s'appartient irréductiblement puisqu'il ne fait plus qu'un incapable d'opérer le dédoublement de soi le fameux je me pense du sujet cartésien il ne se pense plus il est amoureux il est peut-être alors tel Phèdre la Phèdre de Racine c'est Vénus tout entière à sa proche c'est-à-dire qu'il n'est qu'amour comme possédé par le Dieu fils de Pénia et de Poros de misère et d'expédient c'est-à-dire qu'il n'est qu'amour c'est-à-dire qu'il n'est qu'amour à travers lequel le monde semble se découvrir comme au premier jour pour lui alors même qu'il ne se découvre plus le sujet lui-même même s'il n'était plus question de s'en poser des questions sur lui-même sinon de savoir s'il est aimé en retour c'est là l'autre aspect de l'amour l'amour exige pour être apaisé la réciprocité nombre de comédies dites romantiques mettent en scène le triangle amoureux Werther aime Charlotte qui est fiancée à Albert l'histoire ici les souffrances du jeune Werther de Goethe est tragique puisqu'elle s'achève par un suicide Werther ne trouve rien qui puisse donner du sens à ce monde si Charlotte, l'hôte ne l'aime pas pourquoi ne se contente-t-on pas d'aimer ? de quoi l'amour est-il le manque ? que désire-t-il ? car si l'on pouvait se contenter d'aimer en secret comme Charlie Brown aime en secret la petite fille rousse dans le comic strip Peanuts de Shoes les histoires d'amour ne se termineraient pas mal en général sans doute parce qu'il n'y aurait pas d'histoire pour commencer se contenter d'aimer reviendrait à savourer l'état amoureux lui-même mais s'il est possible d'aimer en secret elle s'en soit un plaisir dont on se délecte Charlie Brown est plusieurs fois sur le point de déclarer sa flamme mais il y renonce à chaque fois dépité de peur d'être éconduit il semble tenir à cet amour secret qui en l'état peut se nourrir du fantasme d'être un jour partagé s'il y tient donc à cet amour secret c'est parce qu'il le rêve réciproque on peut bien aimer quand même malgré tout mais est-ce un amour heureux ? et cela vaut semble-t-il également pour l'amour que l'on porte à ses enfants qu'ils nous aiment vaut mieux que le contraire mais même si on ne cessera pas de les aimer pour autant il y va ainsi de soi dans l'amour en aimant l'autre on se rêve aimer à son tour aimer c'est aussi désirer être aimé mais la réciproque n'est pas nécessairement vrai on peut être aimé sans désirer aimé il arrive même que l'amour que l'autre nous porte nous devienne odieux insupportable on n'aime pas être aimé par celle ou celui qu'on n'aime pas alors qu'on peut aimer celle ou celui qui ne nous aime pas et parfois même d'autant plus qu'elle ou il ne nous aime pas c'est ce que mettent en évidence Hermia et Helena dans le songe du nuit d'été de Shakespeare Hermia plus je le hais plus il me poursuit Helena plus je l'aime plus il me hait l'amoureux se découvre ainsi béant en manque d'amour l'amour qu'il porte au dehors de lui-même pour l'aimer dévoile un vide une attente un défaut d'être je ne peux être pleinement qu'en étant aimé par celle ou celui que j'aime quand on dit donc que l'on est empli d'amour pour l'aimer il faut ajouter que cet amour creuse en nous l'absence de l'amour de l'aimer je t'aime moi non plus finalement on cherche donc sa moitié l'expression est parlante à moitié mais trompeuse est-ce une moitié de soi qui nous fait défaut et que nous désirons n'est-ce pas plutôt cette autre l'élu de notre coeur que nous désirons si en effet il ne s'agissait que de soi-même de sa moitié à soi à quoi bon aimer même Narcisse est amoureux de ce qui n'est pas vraiment lui à savoir ce reflet de lui-même qu'il aperçoit dans la source où il est venu étancher sa soif après une bonne journée de chasse mais ce reflet ce n'est pas lui il se mire comme il observerait un autre que lui et d'ailleurs tout inconscient de contempler son reflet il finit par se noyer que voulons-nous dire alors quand nous évoquons notre moitié on peut songer au mythe d'Aristophane dans le banquet de Platon je vous lis le passage il est un peu long mais il faut connaître le mythe c'est donc le personnage d'Aristophane mis en scène par Platon dans le banquet Aristophane étant bien sûr même s'il est mis en scène le tragédien le dramaturge historique voici ce que dit Aristophane jadis notre nature n'était pas ce qu'elle est actuellement d'abord il y avait trois espèces d'hommes et non deux comme aujourd'hui le mâle, la femelle et en plus de ces deux là une troisième composée des deux autres le nom seul en reste aujourd'hui l'espèce a disparu c'était l'espèce androgyne qui avait la forme et le nom des deux autres dont elle était formée de plus, chaque homme était de forme ronde sur une seule tête, quatre oreilles deux organes de la génération et tout le reste à l'avenant donc quatre jambes, quatre bras ils étaient aussi d'une force et d'une vigueur extraordinaire et comme ils étaient d'un grand courage ils attaquèrent les dieux et tentèrent d'escalader le ciel alors Zeus délibéra avec les autres dieux sur le parti à prendre le cas était embarrassant il ne pouvait se décider à tuer les hommes et à détruire la race humaine à coups de tonnerre comme ils avaient tué les géants car c'était mettre fin aux hommages et aux cultes que les hommes leur rendaient d'un autre côté ils ne pouvaient plus tolérer leur impudence enfin Zeus ayant trouvé non sans difficulté une solution il coupa les hommes en deux or quand le corps eut été ainsi divisé chacun regrettant sa moitié allait à elle et s'embrassant et s'enlassant les uns les autres avec le désir de se fondre ensemble c'est de ce moment que date l'amour inné les êtres humains les uns pour les autres l'amour recompose l'ancienne nature s'efforce de fondre deux êtres en un seul et de guérir la nature humaine notre espèce ne saurait être heureuse qu'à une condition c'est de réaliser son désir amoureux de rencontrer chacun l'être qui est notre moitié et de revenir ainsi à notre nature première fin de l'extrait pourtant cela est vain parce que c'est faux en réalité d'après Diotime autre personnage qui apparaît dans le banquet prêtresse dont Socrate rapporte l'enseignement qu'il en a reçu sur les mystères de l'amour et voici ce qu'elle lui aurait dit on a dit reprit-elle que chercher la moitié de soi-même c'est aimer pour moi je dirais plutôt qu'aimer ce n'est chercher mon cher ni la moitié ni le tout de soi-même quand ni cette moitié ni ce tout ne sont bons témoins tous ceux qui se font couper le bras ou la jambe à cause du mal qu'ils y trouvent bien que ses membres leur appartiennent en effet ce n'est pas ce qui est nôtre que nous aimons je pense à moins que l'on appelle sien et personnel tout ce qui est bon et étranger tout ce qui est mauvais car ce qu'aiment les hommes c'est uniquement le bon n'est-ce pas ton avis ? en comprendant qu'il ne s'agit pas de revenir à soi dans et par l'amour mais bien plutôt d'aller vers l'autre aimer mal et dès lors peut-être ne pas véritablement aimer c'est chercher du même et donc demeurer le même ce faisant on refuse l'événement amoureux comme irruption d'une possibilité nouvelle ou d'une nouveauté possible en se condamnant à la répétition de l'identique si moitié il y a ce ne peut donc pas être une moitié identique ou symétrique à la première mais un autre qui n'est pas soi et qui pourtant nous permettent d'être mieux ou plus c'est à dire de combler ce vide que l'on sent en soi et qui aiguille le sentiment amoureux ainsi je vous propose une histoire d'amour en trois temps le premier sera consacré à l'amour diabolique du grec diabolé qui signifie la division la séparation l'amour diabolique c'est donc ce qui me divise ce pourrait être l'amour passion qui m'aliène qui me rend étranger à moi-même puis nous pourrons aller du côté de l'amour narcissique l'amour de soi-même qui tourne à l'obsession à la répétition du même et enfin il s'agira peut-être d'envisager un amour de l'au-delà plus émancipateur peut-être en rapport avec la philia que l'on trouve dans la philosophie cet amour de la sagesse pour commencer donc essayons d'étudier en quoi consiste l'amour du point de vue de la passion dévorante que nombre de tragédies peuvent mettre en scène en particulier le thème de la possession qu'on trouve dans la tragédie de Racine Phèdre que constate-t-on d'abord en proie à la passion amoureuse le sujet se trouve effectivement comme dépossédé de lui-même il ne s'appartient plus il est hors de lui comme étranger à lui-même et de fait si l'on accepte comme définition du sujet l'idée d'être soi l'ipséité rien de ce qu'il fait ou veut ne doit et ne peut lui être étranger or dans le désir amoureux je fais l'étrange expérience d'une étrangeté en moi c'est bien moi qui désire qui aime et il n'y a pas de désir ou d'amour sans sujet qui désire et qui aime mais ce n'est pas moi qui veut désirer ou aimer ni moi qui désire vraiment ce que je désire aurait-il donc ici une forme d'aliénation comme si donc l'amour au contraire m'indiquait qu'il y avait quelques objets à aimer malgré moi comme s'il y avait un objet aimable que je n'avais pas réellement choisi ni élu c'est bien donc que l'amour me conduit plutôt que je n'en suis la cause tout en étant tout en en étant portant le lieu d'apparition et d'origine puisque il n'y aurait pas d'amour si je n'aimais pas j'en suis donc le lieu d'apparition en tant que l'amour né en moi et par conséquent dans la mesure où je ne l'ai pas choisi l'expression j'aime paraît bien étrange, contradictoire d'où cet aspect de possession et d'aliénation qui peut se jouer dans l'amour ce que je viens de dire on peut le rapprocher des considérations de Renaud Barbaras dans son essai Le désir et le monde paru en 2016 dans lequel il montre que en parlant du désir, mais je pense qu'on peut l'adapter à la bourre il montre que le désir se manifeste en nous comme une force obscure, dit-il un mouvement énigmatique alors même qu'il est pourtant familier et c'est d'ailleurs ce qui peut expliquer que par la tradition philosophique et moraliste le désir semble se situer sur un plan étranger à la raison au point d'incarner son autre même écrit Barbaras d'où bien sûr les critiques très fortes à l'encontre de la passion amoureuse et même bien sûr du désir et alors comment comprendre et définir ce qui est sans raison et proprement inintelligible ? de fait le désir et l'amour apparaît toujours comme l'épreuve d'un mouvement d'une force ou d'une puissance qui ne possèdent ni nom ni visage en tant que tel le désir se donne comme étant essentiellement le désir de personne y compris l'amour et cela au double sens du génitif un désir sans sujet mais aussi un désir sans objet je vais expliquer pourquoi on peut constater qu'effectivement ce type de désir sous la forme de la passion amoureuse dévore le personnage de Phèdre dans la pièce de Racine que l'objet de sa passion notamment l'objet de la passion de Phèdre soit son beau-fils Hippolyte relève effectivement d'une malédiction qui vient de la grand-mère Pasiphaï elle aurait Phèdre pu donc aimer passionnément n'importe qui d'autre Hippolyte n'est pas en soi aimable Hippolyte c'est le beau-fils dont elle était prise Phèdre est donc agi par sa passion qui lui vient de Vénus son amour est ainsi sans sujet dans la mesure où elle n'en est absolument pas encore moins elle n'en est pas l'actrice disons mais sans objet non plus puisque Hippolyte n'est pas plus aimable qu'un autre en réalité autrement dit cet amour devient proprement monstrueux et finit par consumer aussi bien Hippolyte sous la forme du monstre marin à la fin de la tragédie que Phèdre elle-même et d'ailleurs le monstre c'est intéressant parce que la figure du monstre dans Phèdre apparaît bien comme la malédiction portée par le Minotaure malédiction qui est aveugle et qui est liée à la monstuosité également aussi de l'inceste puisque Hippolyte est le beau-fils de Phèdre monstrum en latin est d'abord le fait prodigieux avant d'être le monstre à nous le monstre que nous connaissons et un fait prodigieux en latin c'est avant tout un avertissement des dieux un signe des dieux qui savent se montrer sans se montrer le propre des dieux donc on peut repérer les étapes de la possession progressive de Phèdre par sa passion amoureuse parce que ces étapes suivent les linéaments assez classiques que nous pouvons connaître le constat horrifié d'abord d'aimer son beau-fils qui est un inceste symbolique en plus d'être une trahison de Thésée son mari suivi de la révolte et de la haine de soi puisqu'elle envisage le suicide pour cela on peut se référer à l'acte 1 scène 3 je retrouve la scène acte 1 scène 3 où il s'agit pour Phèdre justement de se confier à Eunonne voici ce qu'elle dit mon mal vient de plus loin à peine au fils d'Egé sous les lois de l'hymen je m'étais engagée mon repos, mon bonheur semblait être affermi Athènes me montra mon superbe ennemi je le vis je rougis je pâlise à sa vue un trouble s'éleva dans mon âme éperdue mes yeux ne voyaient plus je ne pouvais parler le coup de foudre je sentis tout mon corps étransir et brûler je reconnus Vénus et ses feux redoutables un tout petit peu plus loin dans cette confession elle ajoute contre moi-même enfin j'osais me révolter et bien le moment de la révolte contre soi-même dans la mesure où elle ne peut pas admettre et reconnaître cet amour qu'elle porte à son propre beau-fils et enfin plus bas la fameuse citation c'est Vénus tout entière à sa proie attachée j'ai conçu pour mon crime une juste terreur j'ai pris la vie en haine et ma flamme en horreur puis progressivement dans la pièce la passion amoureuse a raison de Fèdre en deux temps d'abord le délire et le fantasme puis l'affirmation au moment où la possession est accomplie au moment où Fèdre est devenu sa passion c'est lorsqu'elle avoue à Hippolyte acte 2, scène 5 ce qu'elle ressent pour lui c'est tout à fait magistral je ne vais pas tout lire mais elle vient en fait annoncer à Hippolyte que Thésée serait mort ce qui n'est pas vrai mais c'est ce que les messagers ont rapporté donc elle se présente à son beau-fils pour lui annoncer cette mauvaise nouvelle et là face à Hippolyte elle ne peut pas retenir son émotion et elle dit ah Seigneur que le ciel j'ose ici l'attester de cette loi commune a voulu m'excepter qu'un soin bien différent me trouble et me dévore la possession a bien commencé je saute un peu et elle dit je m'égare Seigneur ma folle ardeur malgré moi se déclare petit à petit les choses commencent à monter et là le délire devient prégnant alors c'est ici alors je vais essayer de lire lentement pour qu'on voit bien il faudrait que vous vous représentiez j'en parlerai après oui prince je languis je brûle pour Thésée son mari le père d'Hippolyte je l'aime non point tel que l'on vu les enfers puisque Thésée descendit aux enfers volage adorateur de mille objets divers qui va du dieu des morts déshonorer la couche mais fidèle mais fière et même un peu farouche charmant jeune traînant tous les coeurs après soi tel qu'on dépeint nos dieux ou tel que je vous vois on a une surimpression sans doute dit enfin elle semble parler de Thésée elle commence à parler d'Hippolyte il avait votre port vos yeux votre langage cette noble pudeur colorait son visage lorsque de notre crête il traversa les flots digne sujet des vœux des fils de Minos que faisiez-vous alors ? pourquoi sans Hippolyte des héros de la Grèce assembla-t-il l'élite ? pourquoi trop jeune encore ne pute-vous alors entrer dans le vaisseau qui le mit sur nos bords ? par vous aurait péri le monstre de la crête malgré tous les détours de sa vaste retraite le fameux Minotaure pour en développer l'embarras incertain ma sœur du fil fatal eut armé votre main mais non dans ce dessin je l'aurais devancé l'amour m'en eut d'abord inspiré la pensée c'est moi prince c'est moi dont l'utile secours vous eut du labyrinthe enseigner les détours que de soin m'eût coûté cette tête charmante un fil n'eut point assez rassuré votre amante compagne du péril qu'il vous fallait chercher moi-même devant vous j'aurais voulu marcher et Phèdre au labyrinthe avec vous descendu ce serait avec vous retrouvé ou perdu ça y est l'aveu est consommé et Hippolyte bien sûr réagit Dieu qu'est-ce que j'entends Madame oubliez-vous que Thésée est mon père et qu'il est votre époux Phèdre et sur quoi jugez-vous que j'en perds la mémoire prince aurais-je perdu tout le soin de ma gloire ici il y a comme une façon pour elle de se ressaisir pourquoi parce qu'il résiste on le verra tout à l'heure il résiste et la Hippolyte bien sûr c'est la reine et c'est sa belle-mère Madame pardonnée j'avoue en rougissant que j'accusais à tort un discours innocent ma honte ne peut plus soutenir votre vue et je vais elle le coupe ah cruelle tu m'as trop entendue je t'en ai dit assez pour te tirer d'erreur et bien connais donc Phèdre et toute sa fureur j'aime c'est-à-dire le phèdre c'est-à-dire le phèdre d'un côté et d'un seul coup j'aime et puis c'est c'est en plus tout en bas du ramener au pied du verre donc ce qu'on constate avec ces quelques verres magnifiques c'est que comme le note d'ailleurs Barbaras à propos du désir mais ceci vaut bien sûr pour l'amour passion l'épreuve du désir l'épreuve de l'amour semble indifférente à l'alternative de la possession de soi et de l'aliénation puisque il semblerait comme le note Barbaras que j'y deviens moi-même dans le désir ou l'amour en m'abandonnant à ce qui me désaisit de moi et on le voit bien donc dans ces deux vers qui se succèdent et bien connaît donc Phèdre et toute sa fureur j'aime Phèdre d'un côté et d'un seul coup l'affirmation de soi cette fureur chez Phèdre son désir dévorant est Phèdre et même là la fait Phèdre c'est ainsi qu'on se souvient de Phèdre c'est ainsi qu'elle est Phèdre comme personnage de cette tragédie-là cette belle-mère amoureuse folle de son beau-fils devenu un vrai persona au sens latin c'est ce masque que les acteurs portaient au théâtre vient de personarer parler à travers et de fait l'amour passionnel la passion dévorante ce désir qui consume tout il s'exprime à travers Phèdre c'est d'une certaine façon Phèdre qui advient en tant que Phèdre Phèdre dont on se souviendra encore pendant pour des millions d'années j'espère des milliers d'années disons c'est ce désir qui parle c'est cet amour qui parle alors que peut-on dire sur cet aspect de l'amour possession et bien de la même façon que à propos du désir on peut hésiter entre être et avoir du désir d'eux-mêmes on peut hésiter entre avoir de l'amour et être amoureux dire que nous avons du désir ou de l'amour ne nous semble pas propre à saisir ce en quoi consiste le désir ou l'amour tant finalement il y va de notre être en lui tant il se donne cet amour ce désir comme désir d'être et de sorte que nous pourrions nous demander ne serions-nous pas du désir de l'amour plutôt que nous n'en avons de fait l'amour n'est pas quelque chose que nous pouvons posséder n'est pas une chose que nous possédons et il semble bien au contraire comme on l'a vu avec Fenn que l'amour nous possède plutôt dans la mesure où nous sommes possédés par lui mais dire cela c'est donc affirmer que nous n'en sommes pas vraiment le sujet d'abord parce que cet amour ne dépend évidemment pas de nous puisque nous tombons amoureux mais encore parce que l'amour et le désir a pour effet d'abolir l'écart qui existe toujours entre le sujet et lui l'amour ou le désir le fait d'être amoureux le fait d'être désirant ce n'est pas un simple prédicat du sujet il semble plutôt que l'amour l'état amoureux viennent comme occuper la place de l'être du sujet donc ce n'est pas un accessoire de l'essence ou de l'être du sujet c'est beaucoup plus dévastateur on est occupé comme on occupe un pays par l'amour toutefois on ne peut pas en déduire malgré tout que l'amour qualifie absolument notre être et que nous serions amour parce que l'amour est bien quelque chose qui m'arrive puisque je tombe amoureux et cela signifie donc qu'il n'est pas non plus moi je peux être sans lui par conséquent par conséquent alors même que je peux avoir le sentiment de m'accomplir d'une certaine façon par l'amour c'est toujours la preuve que je ne coïncide pas avec lui on ne coïncide pas avec cette relation ou cet état amoureux il n'y a pas de coïncidence parfaite d'où sans doute aussi peut-être la figure de donjon qui finalement en croyant mettre fin à sa quête ne fait systématiquement par le renouvellement des conquêtes amoureuses qu'il a ne fait que renouveler l'immense sentiment de frustration qui est le sien alors pour mettre en évidence la façon dont la passion amoureuse se traduit chez Racine il me semble qu'il serait intéressant de comparer cette passion racinienne de l'amour avec l'extrême tenue au contraire des personnages corneliens et notamment avec le cid acte 3 scène 4 qui va nous donner à penser là aussi donc c'est bien sûr la confrontation entre Chimène et Rodrigue sachant que Rodrigue a tué le père de Chimène elle commence par lui dire ah Rodrigue il est vrai quoique ton ennemi je ne te puis blâmer d'avoir fui l'infamie etc. et un peu plus bas voici ce qu'elle dit ma générosité doit répondre à la tienne tu t'es en m'offensant montré digne de moi je me dois par ta mort montré digne de toi autrement dit Rodrigue en ayant tué le père de Chimène a montré qu'il avait de l'honneur se faisant donc il s'est montré digne de Chimène ce qui ne serait pas il n'est pas question pour Chimène d'aimer un homme déshonoré un homme sans honneur et réciproquement ce que donne Rodrigue aime chez Chimène c'est qu'elle soit une femme d'honneur elle-même donc lui dit bien je me dois par ta mort montré digne de toi puisque tu m'as déshonoré à mon tour de restaurer mon honneur puisque tu as tué mon père il faudra donc que je te tue Rodrigue lui fait une proposition il lui dit ne diffère donc plus ce que l'honneur t'ordonne il demande ma tête et je te l'abandonne faisant un sacrifice à ce noble intérêt le coup m'en sera doux aussi bien que l'arrêt Chimène lui répond va je suis ta partie et non pas ton bureau si tu m'offres ta tête c'est à moi de la prendre je la dois attaquer mais tu dois la défendre c'est d'un autre que toi qu'il me faut l'obtenir et je dois te poursuivre et non pas te punir autrement dit il faudra bien sûr qu'il ne cède pas qu'il ne donne pas ce qu'il faut qu'elle prenne avec honneur alors s'agit-il du coup en comparant les deux pièces d'un côté la phèdre de Racine et le cid de Corneille s'agit-il chez Corneille d'un amour qu'on pourrait qualifier de plus raisonnable de plus en maîtrise et qui sont-ils moins possédés Rodrigue et Chimène que Phèdre et Hippolyte et bien on peut y voir pourtant l'illustration de ce que René Girard appelle le désir mimétique il s'agit finalement de désirer et d'aimer ce que le modèle la norme élevée en mentor ce serait ce que l'honneur commande il s'agit donc de désirer et d'aimer ce que cette norme commande à désirer et à aimer donc il faut expliquer alors René Girard effectivement est très intéressant pour montrer que dans l'amour finalement nous aimons moins celui que nous croyons aimer que celui ou celle qui inspire en tant que mentor l'amour que nous avons porté à l'objet alors voici comment on peut l'expliquer c'est dans mensonge romantique et vérité romanesque de René Girard qu'on trouve cette thèse si nous désirons c'est que et si donc nous aimons bien sûr puisque il prend souvent comme illustration le désir amoureux si nous désirons c'est que nous désirons d'abord le désir de l'autre non pas au sens du génitif objectif c'est à dire au sens que je désirerais cet autre là non mais c'est selon le génitif subjectif nous désirons le désir de l'autre c'est à dire que nous désirons avoir le même désir qu'à l'autre ainsi si nous désirons telle femme si nous disons que nous l'aimons donc c'est que tel homme que nous admirons a indiqué cette femme en l'aimant à notre attention désirante et la littérature occidentale propose maintes exemples de cette structure mimétique du désir sous la forme notamment d'une structure dite triangulaire A, M, B parce que C, M, B et qu'en réalité A étant dans une concurrence symbolique est jalouse avec C de sorte que pour Girard nous aimons par imitation voici ce qu'il dit dans la géométrie du désir le héros du désir dérivé cherche à conquérir l'être du modèle par une imitation aussi fidèle que possible il s'agit donc de devenir ce modèle en empruntant par contagion ses objets d'amour et donc je vous le disais en introduction tout à l'heure on trouve dans Shakespeare beaucoup de cas de ce type que René Girard a étudié dans Shakespeare et les feux de l'envie et ainsi il livre une interprétation du son juin d'été en utilisant donc cette théorie mimétique Hermia refuse d'épouser Démétrius pourtant que son père lui destine et préfère Lysandre mais Héléna aime Démétrius qui lui préfère Hermia et donc je lui fais Grisomine et malgré le tout il m'aime, confie Hermia à Héléna avec notamment ensuite ce que vous avez lu tout à l'heure plus je le hais, plus il me poursuit réponse d'Héléna plus je l'aime, plus il me hais alors à la suite de péripéties magiques et de malentendus comiques dans la pièce toutes les relations vont s'inverser Lysandre qui aimait Hermia et qui était aimée en retour tombe amoureux de Héléna et Démétrius qui aimait Hermia en étant éconduit tombe amoureux de Héléna Hermia est alors à son tour délaissée alors pour Girard c'est toujours la même structure mimétique qui s'exprime il écrit l'interversion répétée des positions relatives ressemble à un jeu de bascule où l'un des partenaires monte tandis que l'autre descend et vice versa ainsi Hermia et Héléna Démétrius et Lysandre sont si proches que le désir ne cesse de se relancer du fait de cette proximité j'aime ce que tu aimes je désire ton désir ce qui ne peut conduire finalement qu'à la violence entre les femmes comme entre les hommes de fait Héléna avoue au début de la pièce qu'à l'exception de l'amour de Démétrius elle souhaiterait être transfigurée en Hermia on comprend alors que c'est bien le désir d'être métamorphosée en Hermia qui constitue la logique profonde qu'il a d'abord conduite à aimer Démétrius puisque celui-ci aimait Hermia elle dit si le monde était à moi Démétrius excepté le reste je le donnerais pour être en vous transfigurée chacun donc des personnages dans la pièce qui est une vraie comédie et une vraie parodie de Roméo et Juliette qui est mis en scène avec Pyramétis B au milieu de la scène donc chacun donc des personnages finalement est une vraie marionnette du désir mimétique tout comme ce jeu n'a pas de commencement qui sera le premier modèle et pourquoi ça on ne sait pas il n'a pas non plus de fin tout ne peut conduire qu'à une compétition universelle de sorte que l'objet aimé peut être nul puisque l'amour ou le désir a pour vérité finalement la jalousie on peut toujours imaginer un homme qui échappe à cette structure triangulaire ou mimétique du désir ou de l'amour et qui soit comme détaché du désir d'autrui mais c'est là que le piège c'est que l'homme indifférent est encore pris dans la logique du désir car plus un être semble indifférent plus il devient désirable c'est ce qu'on voit notamment justement avec Hippolyte face à Phèdre et Girard l'a étudié aussi cette pièce Phèdre dans Géométrie du désir il écrit la gloire est autonomie souveraine suffisance absolue elle est donc bien le contraire du désir autant que son objet elle est indifférence il y a entre l'indifférence et le désir un rapport que Phèdre met particulièrement en relief c'est de la jeune gloire d'Hippolyte indifférente à l'amour que rêve l'héroïne et donc il y a bien un cercle vicieux dans la pièce puisque si ce qui rend l'objet du désir passionné éminemment désirable est précisément son indifférence l'indifférence d'Hippolyte qui n'aime pas du tout Phèdre il n'en est pas dégoûté non plus il est purement indifférent et bien plus l'objet du désir est hors d'atteint du désir plus il est dans la gloire du coup par cette indifférence et plus forcément il devient désirable ainsi note Gérard désirer un être c'est lui reconnaître une gloire supérieure c'est lui donner en d'autres termes une excellente raison de ne pas désirer lui-même et de fait pour Racine comme pour le théâtre classique y compris bien sûr chez Corneille la valeur suprême étant la gloire tout désir, tout amour et faiblesse c'est pourquoi seul le désir qu'on inspire peut racheter la honte de celui qu'on ressent écrit Gérard il y a donc un cercle vicieux dans la mesure où la gloire et le désir ne peuvent que s'engendrer perpétuellement Fèdre ayant à demi-mot avouer son désir et donc sa faiblesse à Hippolyte ne peut s'empêcher de lui répliquer avec hauteur comme je l'ai lu tout à l'heure et sur quoi jugez-vous que j'en perds la mémoire Prince aurais-je perdu tout le soin de ma gloire mais c'est bien en réalité Hippolyte qui se refusant à elle et mieux encore y étant tout à fait indifférent puisqu'il ne peut pas même la haïr apparaît aux yeux de Fèdre comme l'incarnation de la gloire Gérard donc s'appuie effectivement sur un va-et-vient incessant entre cinq romanciers dont on a vu notamment qu'il s'inspirait beaucoup de racines mais il parle aussi de Cervantes, Flaubert, Stendhal, Proust et Dostoevsky ce qui est intéressant de remarquer c'est que selon Gérard, ces auteurs ont eu le génie de révéler ce que d'autres ne faisaient que refléter dans leurs œuvres à savoir la présence de l'autre avec une majuscule comme modèle non pas l'autre que j'aime mais l'autre dont j'aime le désir et donc ce qui apparaît c'est toujours un désir ou un amour qui dessine un triangle le sujet et l'objet de l'amour donc le sujet qui désire et l'objet qui est désiré ou le sujet aimant et l'objet aimé occupe les deux angles de la base et au sommet du triangle trône le modèle ou que Gérard nomme aussi le médiateur alors par exemple pour pour Don Quichotte le médiateur est Amadis de Gaulle c'est ce qui fait que Don Quichotte ne peut que désirer devenir un grand chevalier pour Emma Bovary le médiateur ce serait ses héroïnes de roman dont elle a lu toutes les histoires dans sa jeunesse et pour Julien Sorel ce serait Napoléon donc cela montre finalement que aucun désir n'apparaît aucun amour n'apparaît comme spontané ni gratuit finalement l'amour est tout sauf romantique de ce point de vue il y a bien d'ailleurs un vrai mensonge romantique que dénoncent tous ces auteurs et que Gérard met en évidence mensonge romantique qui ferait croire par exemple à la souveraineté de l'individu tel que Corneille le met bien en scène dans Le Cid la vérité finalement est tout autre l'amour le désir est une relation à l'autre avant d'être une relation au monde et à soi mais finalement un objet aimé ou désiré est d'abord un objet possédé ou désiré par un autre qu'on prend pour modèle et dès lors le sujet ne peut désirer un objet je ne peux aimer un objet ou un être que si mon modèle le désire aussi alors je vais finir là-dessus on peut peut-être se demander s'il serait possible de déjouer les nœuds infernaux du désir mimétique de cette relation triangulaire de l'amour on peut et c'est Gérard qui le propose s'inspirer de la fin du roman de Madame de Lafayette la princesse de Clèves à la fin du roman il n'y a plus d'obstacle entre la princesse et le gentilhomme qu'elle aime le duc de Nemours et pourtant elle lui annonce qu'elle se retire au couvent on peut penser d'ailleurs là aussi je me dis que sur la route de Madison conviendrait aussi le film de Clint Eastwood alors la princesse de Clèves est elle masochiste Gérard montre en réalité que en renonçant le personnage de la princesse finalement affirme d'une certaine manière sa liberté sous la forme d'une parfaite maîtrise de soi il écrit Madame de Clèves voit enfin l'avenir qui l'attend elle refuse de participer à ce jeu infernal en s'éloignant de la cour elle échappe au monde romanesque qui a la contagion métaphysique ceci il écrit dans mensonge romantique et vérité romanesque finalement Madame de Clèves a raison elle ne renonce pas au bonheur elle fuit l'enfer et voici comment elle fait ses adieux effectivement au duc de Nemours voici ce que donc nous lisons dans la princesse de Clèves Monsieur de Clèves était peut-être l'unique homme du monde capable de conserver l'amour dans le mariage ma destinée n'a pas voulu que je puisse profiter de ce bonheur peut-être aussi que sa passion n'avait subsisté que parce qu'il n'en avait pas trouvé en moi donc là on retrouve bien ce principe cet amour qui est le désir qui est attisé par l'indifférence et la gloire de l'autre mais poursuit elle je n'aurai pas le même moyen de conserver la vôtre je crois même que les obstacles ont fait votre constance il faut des obstacles pour maintenir l'amour cette lucidité donc du personnage met en exergue selon Gérard le mécanisme aveugle et implacable de ce désir ou de cet amour mimétique et donc pour y échapper il semble qu'il faille se retirer du monde où a tout le moins opéré une vraie conversion sinon religieuse elle se retire au couvent du moins existentielle c'est peut-être pour cette raison là d'ailleurs qu'on nous raconte bien sûr que le début d'une histoire amoureuse et que la fin des contes de fées vous la connaissez et simple et ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants ils vécurent ça ne se raconte pas, il n'y a plus d'histoire mais finalement c'est peut-être comme dans la chanson de téléphone c'est peut-être le début de l'enfer c'est à vous de continuer à aimer qui veut se lancer ? allez lance-toi ben juste après, vas-y lance-toi donc je vais repartir de votre conclusion en rebondissant sur le début, la première phrase d'Anna Karenine en fait qui dit quelque chose comme ça les gens heureux n'ont pas d'histoire mais voilà, c'est un peu la fin du conte ils vécurent heureux, ils ont beaucoup d'enfants et pour compléter, moi j'ai trouvé tout ça très brillant avec ces références du 17ème puis aussi bien sûr depuis l'évocation de Banguet bon, je voulais parler peut-être du début de la littérature courtoise au 12ème, 13ème siècle avec, pour relancer le débat puisque ça n'a pas été évoqué cette notion de joy chez les troubadours occitants c'est-à-dire la vibration, le rayonnement intérieur que l'on éprouve lorsqu'on est amoureux et qui va en fait permettre une transcendance quotidienne de tous les actes qui vont s'accomplir dans le quotidien et cela en résonance avec la ronde des saisons, le brame du cerf tout ce qui se passe dans les coups printaniers et tout ce poisonnement en fait qui fait le grand cortège de la vie Joy et Pierre-Paulo Pasolini disaient que quand il filmait, il était toujours mu par Joy avec cette force qui n'est pas la joie donc voilà, je vais l'expliquer un peu longuement le Joy de troubadours occitan du 12ème, 13ème quand vous dites cela, moi ça fait écho en moi qu'il n'est pas cette culture que vous avez moi j'ai une culture philosophique surtout du fait de ma formation mais ça évoque en moi la joie spinoziste dans l'éthique où par le biais de l'amour intellectuel de Dieu il y a une autre forme d'amour qu'on pourra envisager la semaine prochaine il est... cet amour intellectuel de Dieu ne peut que s'accompagner d'un sentiment qu'il appelle joie qui ne se vit pas comme sur le mode du rire hystérique il ne s'agit pas de... c'est pas cette joie là c'est l'augmentation en soi de sa puissance et la puissance d'être qui augmente et qui, dans la mesure où nous sommes à la fois corps et esprit implique davantage la possibilité de sentir le monde que de penser le monde et les choses donc c'est vraiment une augmentation de son être une augmentation de la puissance de son être global qui ne peut que s'accompagner que de la certitude par le plaisir que c'est bon pour nous alors peut-être que ça rejoint un petit peu cela mais dans le... ce qui est à peu près certain quand même c'est que Spinoza reconnaitrait comme tout à fait pathologique ce type d'amour-passion qu'on a évoqué avec Fèdre et même par le biais du désert mimétique puisque je... enfin, dans l'éthique justement il analyse de manière très fine la contagion des passions et la façon dont cette contagion menace toujours l'intégrité de notre être d'où la question de savoir s'il est possible réellement d'aimer quelqu'un sans que cela soit pathologique c'est une question qu'on peut trouver même chez Freud et quel type d'amour alors ne serait pas pathologique si vous permettez je ne connaissais pas du tout moi Girard et ce que vous appelez la notion d'amour-passion avec si j'ai bien compris donc des relations triangulaires avec un ému, un amant, un émé, et... un médiateur mais justement moi je vois une connexion parfaite avec le complexe de Dieu en fait et la manière donc qu'à la psychanalyse le psychologue pour l'évite d'expliquer comment se construit finalement la première relation d'amour c'est très princeps cette histoire-là et justement c'est toujours ce qu'il y avait voilà c'est juste cette remarque alors oui, alors Freud pour le coup là aussi comme je ne suis pas psychanalyste ce que j'en connais en tout cas c'est la façon qu'il a de considérer que l'amour que l'on porte par exemple à ses enfants est un amour narcissique par exemple c'est-à-dire qu'il n'est question jamais que de soi effectivement dans l'amour et donc on est toujours, il me semble chez Freud il n'y a pas d'horizon possible de la vraie rencontre de l'altérité d'une transcendance on est enfermé dans sa souffrance dans la prison qu'on est pour soi-même et j'imagine que ça se joue autant dans le complexe d'Oedipe qu'ensuite dans la façon on pourra le voir la semaine prochaine dans toute forme de sublimation y compris la sublimation on pourrait avoir le sentiment d'être dans de la transcendance en réalité on se trouve un objet qui satisfait aux exigences sociales et donc encore question de se sauver soi-même plutôt que d'aller vers l'autre par exemple c'est assez dur, c'est assez pessimiste et très difficile de sauver l'amour en réalité d'un point de vue rationnel, d'un point de vue même philosophique il faudrait revenir au banquet de Platon parce qu'il propose un amour qui n'a plus rien de charnel à la fin du banquet Alcibiade, c'est assez beau Alcibiade n'en peut plus de désir pour Socrate Socrate qui était réputé pour être particulièrement laid physiquement Alcibiade au contraire pour être particulièrement beau et il n'en peut plus il lui fait du pied sous la table et il n'en peut plus et Socrate il dit mais tu n'as rien compris ça c'est terminé c'est pas ça l'amour l'amour c'est autre chose, ça n'est pas ça il faudra voir ce que c'est alors c'est pas ce qu'on croit je pense que l'amour fusionnel pour revenir au premier amour c'est l'amour fusionnel et dans l'amour de l'adulte il sort tout à peu plus très fusionnel il y a des gens qui sont à cause de l'amour fusionnel et qui recherchent cet amour et lorsque la fusion est possible qu'il y a une réalité pour l'autre existe vraiment d'un gars qui manque l'âge après effectivement il y a l'amour triangulaire pour revenir au moment du stade de l'amour triangulaire et là ça revient à ce que vous étiez en train de dire du médiateur donc effectivement je crois qu'on n'a pas tous je crois que l'amour est quand même quelque chose qui existe en nous je pense on a une fibre comme ça qui est due à une première récupérance dû à je dirais à une autre existence voilà c'est dû à une autre existence et que la rencontre de l'autre, la recherche je pense qu'on a toujours en nous ce désir d'amour il reste qu'il y ait le tiers ou pas il y a ce désir qu'il a après la rencontre de l'autre effectivement ça va faire émerger et d'ailleurs des fois on est dans la duperie parce qu'on a tellement projeté sur l'autre ce désir d'amour qu'on ne voit pas l'autre c'est seulement après lorsque l'autre existe vraiment qui se révèle comme personne que là il y a la réalité d'ailleurs dans l'amour passionnel c'est souvent ça que se produit la phase du bataillon oui ça évoque la cristallisation qu'on trouve théorisée par Stendhal de l'amour et donc plus généralement ce qu'on peut appeler le fantasme où l'autre devient finalement la créature fantasmée de l'amour qu'on projette sur lui mais ce faisant évidemment on l'ignore et on l'aliène au même titre qu'on peut être soi-même maligné par le sentiment qu'on a pour la personne et c'est tout à fait destructeur la question est de savoir s'il est possible d'aimer quelqu'un sans le nier parce qu'on est tenté de l'absorber par cet amour et d'où la jalousie par exemple ou le fait qu'on préfère tuer l'autre plutôt que d'imaginer être amoureux de quelqu'un d'autre par exemple et pour soi-même aussi c'est le sentiment qu'on peut avoir d'être hyper dépendant de quelqu'un et donc d'être à moitié soi-même ça peut être extrêmement douloureux donc est-ce qu'on peut envisager de maintenir le sentiment de l'amour comme étant toujours de l'amour en faisant disparaître ces deux aspects là c'est ça la question est-ce que c'est possible ou est-ce qu'on est toujours ou est-ce qu'au fond l'amour c'est à la fois donc une nécessité ou quelque chose en tout cas une condition de l'humain on fait partie de notre condition est-ce que c'est nécessairement une tragédie, un fardeau comme Sartre disait on est condamné à être libre alors là on est condamné à être à aimer et c'est notre croix donc c'est une vraie question en fait j'ai pas les mêmes notions que vous avez mais il y a un truc qui m'échappe en fait dans votre propos en fait sur le désir et l'amour et ce moment qu'on prend en fait dans certaines lectures sur la dimension de l'amour en philosophie il y a une vraie distinction justement qui se fait par rapport au désir et à l'amour et en l'occurrence là ça a été abordé sur d'autres perceptions, d'autres angles sur l'amour où justement chez Spinoza était plus dans le côté filia où on a conscience d'eux donc on l'entretient, on le chérit et donc on n'est pas dans quelque chose qui est du consumérisme tel qu'il peut être sur d'autres courants, d'autres démonstrations philosophiques sur l'amour et j'avais lu donc une sorte de tridimensionnalité sur le héros, sur le filia et la galeté et là on les touche un petit peu là parce que justement la BAP il me semble, l'homme, la femme, peu importe, l'humain qui veut absolument l'aimer il semble forcément être aimé et en fait dans tous les propos que j'entends et les références que j'entends je ne retrouve pas en fait ces trois dimensions j'en vois une, c'est à dire qu'en fait, sauf en ma part, ce que j'ai compris c'est que toutes ces formes s'apparentent en fait à l'héros donc quel que soit un médiateur, quel que soit je consomme, j'ai envie pour mon ego, pour le narcissisme, peu importe mais en fait tout s'apparente à cette part l'icône de vraiment il faut que j'atteigne ce paroxisme, ce désir et c'est là justement où ça m'interpelle parce que l'amour n'est pas forcément une part de désir ça peut être une part construite, ça peut être un état sentimental les neurobiologiques diraient même que voilà, c'est une construction, c'est pas une émotion donc du coup on serait justement quelque chose qui serait du composité, quelque chose qui serait au long cours le foudre, ça parentrait peut-être finalement une pulsion et donc du coup à quelque chose qui serait plus spontané et plus il faut que je saisisse je l'attrape tout de suite, et je le veux et pour peut-être faire le deuil, et bien là je veux encore plus que lui et là on revient sur ce qui nous décrime et du coup en fait voilà, moi j'ai une confusion sur tous les propos par rapport à ça par rapport au désir et à la volonté oui, alors de fait je l'ai annoncé, c'est une première partie moi aussi je voudrais qu'on arrive à distinguer justement entre désir et amour mais je pense également que rien ne permet d'affirmer que parce que ces trois termes existent ils désignent des réalités existantes également alors il me semble que lorsqu'on parle d'amour au départ tel qu'on peut se l'envisager tel qu'on peut le rêver ou le vouloir dans son existence ça n'est pas tant un amour tiède et confortable que l'on envisage qu'une vraie histoire d'amour et la littérature, le cinéma mettent en scène ces histoires d'amour donc même si effectivement dans la tradition philosophique sauf peut-être chez Platon parce que finalement le dieu amour tel qu'on le traduit dans le banquier c'est Eros dans le texte en grec mais à part ça, Epitumia, l'autre nom du désir chez Platon est considéré comme tout à fait néfaste donc en tous les cas il faut quand même donner sa chance je pense à ce que l'humanité semble porter en elle comme en tout cas l'humanité occidentale des textes qu'on a pu regarder ensemble semble porter en elle comme histoire d'amour qu'est-ce que c'est qu'une histoire d'amour qu'est-ce qu'on aime raconter comme histoire d'amour est-ce que c'est cette affection tout à fait dite altruiste qui n'attend rien de l'autre cet amour justement qu'on pourrait considérer comme tout à fait christique par exemple qui est un pur don de soi est-ce que c'est cela que quand on parle d'amour c'est ce de cette réalité-là qu'on veut désigner par ce mot-là ou est-ce que dans la langue ordinaire quand on parle d'amour c'est autre chose que l'on veut dire et en français on manque de mots de ce point de vue-là quand on dit à quelqu'un je te désire c'est sûr que ça fait beaucoup plus peur que je t'aime au moins en même temps on pourrait dire c'est moi c'est plus franc peut-être mais il y a plein de moments où on ne sait pas ce qu'on ressent est-ce que c'est de l'amour ou du désir ? et est-ce que ça va pas ensemble aussi ? ce sont trois états qui sont très distincts qui sont distincts dans leur définition et que tout le monde peut avoir à un certain moment de l'heure et des fois deux en même temps et du coup le problème c'est que l'un enfin c'est que la réalité de ces états si on doit les distinguer au moins du point de vue des mots chacun peut entraver l'autre quoi c'est ça la difficulté par exemple par exemple est-ce que c'est réellement une preuve d'amour que de dire à ces enfants qu'on se sacrifie pour eux ? est-ce que en disant cela c'est un don qu'on propose ou est-ce que c'est un contre-don qu'on attend ? et donc on est dans cette fameuse réciprocité que je posais au départ et on ne peut pas s'empêcher quand on aime quelqu'un même discrètement même le plus modestement possible de se dire et si j'étais aimé en retour ? pas grand chose mais même Dieu veut qu'on lui rende un culte par exemple il veut qu'on pense à lui d'une certaine façon donc et pourtant il n'a pas besoin qu'on l'aime normalement lui donc c'est délicat je trouve c'est très délicat et par exemple Spinoza Spinoza dit qu'on ne peut pas vivre seul c'est-à-dire que c'est la question que je posais est-ce qu'on peut ressentir de l'amour tout seul ? si c'était le cas on pourrait se contenter de cet amour tout seul mais on ne serait pas avec l'autre c'est une des modalités de notre rapport à chacun c'est l'amour, le désir, la haine qui sont en réalité pour Spinoza par exemple qui ne sont que du désir c'est toujours du désir tout relève du désir la cupiditas dit dans l'éthique et ensuite en fonction de la façon dont ce désir qui est traité de façon géométrique dans l'éthique donc en fonction de la géométrie du désir titre que reprend Girard, géométrie du désir c'est Spinoza quand même au départ qui est l'avant et bien ça peut devenir de la haine ça peut se vivre comme de l'amour, passion ça peut se vivre comme du dégoût etc. il décline tous les affects, enfin tous les sentiments au départ c'est bien du désir et ce désir il part de moi puisque c'est ma modalité d'existence je ne peux pas être sans désirer c'est-à-dire sans persévérer dans mon être sans produire cet effort pour être c'est-à-dire pour demeurer et chez l'être humain c'est du désir c'est-à-dire un appétit accompagné de la conscience de lui-même j'ai conscience qu'il se passe quelque chose en moi qui est de fait de l'ordre du désir qui me pousse vers si ça me pousse vers, il peut y avoir aussi des choses je peux avoir des réactions de fuite mais c'est encore un désir d'aller ailleurs c'est toujours de l'ordre du désir et bon, donc c'est pour ça que je disais c'est à éclairer encore pour la, je pense, la semaine prochaine il fallait, moi je pense au départ, je posais la question de l'amour des grandes histoires d'amour telles qu'on aime se les raconter mais après je suis d'accord, il faut absolument se distinguer ensuite oui, mais justement, je pense que le problème que vous l'avez posé au début c'est sur la définition même du verbe aimer je ne pense pas qu'on puisse utiliser, enfin on utilise ce terme aimer je l'utilise avec ma compagne, je l'utilise avec mes enfants mais je l'utilise aussi avec le chocolat j'aime le chocolat et pourtant c'est absolument pas la même chose et la nature de l'amour que je porte à ma compagne, la nature de l'amour que je porte à mes enfants et la nature de l'amour que je porte au chocolat est pas du tout la même donc déjà, on a un problème de verbe d'ailleurs, tout à l'heure, vous avez été obligé de passer par le latin ou par le grec pour essayer d'inclure des différences de définition et puis, par exemple, je pense à Maud Manoni Maud Manoni, elle avait au fronton de son cabinet elle dit, par où cet enfant, enfin ce patient souffre-t-il et par où vais-je pouvoir moi l'aimer ? et je crois que c'est elle qui écrit que toute la souffrance des enfants c'est d'abord parce qu'ils se demandent comment ils vont être aimables et comment ils vont être aimés voilà, juste, je voulais... mais moi c'était sur cette histoire d'utilisation du vocable aimer ou du mot d'amour, il faut se mettre d'accord sur la définition parce qu'on ne peut pas parler de la même manière de l'amour à un père que de l'amour à... dans une fratrie... enfin pardon... voilà alors, moi il me semble qu'on pourrait prendre le contre-pied de ce qu'il dit et considérer que si justement on utilise le même verbe pour parler de choses qui nous semblent rationnellement absolument différentes c'est peut-être qu'en réalité il y a bien une racine commune et donc peut-être qu'on voudrait qu'il existe à des différences strictes entre aimer ses enfants et aimer le chocolat mais justement quand on fait la psychanalyse, je crois que on se rend compte du côté un peu monstrueux des choses qu'on porte en nous et de la façon dont on peut consommer l'autre quoi enfin y compris ses enfants donc au fond, il n'y a pas... je pense qu'il faut arriver à ne pas moraliser l'amour au départ lui donner toute sa chance pour le voir se déployer et voir justement ce qu'il peut en être ensuite enfin ce qu'on peut en sauver, si on veut en sauver du point de vue... enfin si on veut sauver quelque chose d'un point de vue moral mais peut-être que la vérité de l'amour c'est qu'il est amoral, immoral peut-être et que donc il n'y a pas... ce ne serait pas plus incongru de dire qu'on aime le chocolat qu'on aime ses enfants et d'ailleurs on dit qu'ils sont... qu'on a envie de les manger non ? ça se dit pas, j'ai envie de te croquer ou quand on aime, on porte à sa bouche quoi il y a quelque chose de... on veut consommer hein, on veut... un peu comme Cronos et ses enfants on aime jamais de la façon en plus en plus oui en plus, c'est vrai ouais, c'est vrai c'est un sujet, par extrapolation, est-ce que vous pensez à une sorte de faiblesse ? est-ce que tu peux parler un peu plus fort ? moi ça fait écho par rapport à la fainéantise, ou l'abus de langage, ou la faiblesse par rapport à ça c'est l'amour, l'amour d'un enfant, l'amour du chocolat, ou l'amour de quoi que ce soit, et même sur d'autres thématiques là pour le coup, j'ai extrapolé par ailleurs, je voudrais, mais ça me fait penser à ça c'est qu'on a des formes, on a plein de formes en fait, je trouve qu'on est une langue assez riche et d'ailleurs, on décrit à chaque fois un amour, on le qualifie, à mon passion, à mon fusion, à mon signe, à mon afflux en vrai, on le qualifie derrière mais quelque part, on avait peut-être déjà des mots qu'on a peut-être oubliés, qu'on vulgarise à travers le temps en fait et finalement c'est peut-être plus... enfin, je suis en parallèle avec le côté contemporain de nos jours où finalement, le langage ne peut pas être plus banalisé, vulgarisé où finalement, on a plein de subtilités de langage et justement, pour revenir dans le thème, sur l'amour, on a, on a encore ça, on a encore ces subtilités on a l'adoration, on a, enfin bref, la sublimation qu'elle vous avait indiqué enfin bref, il y a plein de subtilités où on peut, on peut... mais effectivement, on a peut-être plus le dictionnaire et on a peut-être plus les mêmes... c'est vrai, et quand vous voudrez définir ce qu'est l'adoration, vous serez obligés d'utiliser le verbe aimer donc, le problème, c'est, comme chez Spinoza, tout relève du désir, il n'a que quelques mots dans son vocabulaire si vous lisez l'éthique, c'est comme les pièces de racines, il paraît qu'il n'y a pas plus de 2000 mots dans les pièces de racines ce qui est extraordinaire, c'est la puissance de l'évocation, pas besoin d'avoir 6 millions de mots pour évoquer quelque chose c'est la concaténation, la rencontre des mots en eux-mêmes, qui produisent une apparition mentale avec le jeu des sonorités, etc. Chez Spinoza, il n'y a pas de jargon, ça jargone à peine c'est le désir qui est au cœur de son oléon, c'est ce mot-là, upiditas il y a un autre mot qui apparaît, c'est libido c'est tout, il y a bien amor, à un moment donné, c'est du désir de tel type l'amour, c'est le fait que j'ai le sentiment que ma puissance augmente en étant, en voyant que mon désir rencontre le désir d'un autre, quelque chose comme ça et donc à chaque fois, pour définir une passion, que ce soit l'amour, que ce soit l'admiration, que ce soit l'adoration il ramènera tout au désir, ça n'est pas de la fainéantise ou de la paresse, c'est que si je dis que pour telle réalité il faut à chaque fois un mot, je ne pourrai jamais définir cette réalité, puisqu'il n'y aura qu'un seul mot et donc il y aura autant de réalité que de mots, ou autant de mots que de réalité de la même façon, dans le banquet, il n'est jamais question que d'Eros c'est le mot Eros tout le temps et ça prend du temps, ça prend du temps à expliquer ce que c'est qu'Eros qu'on peut donc traduire par désir ou amour, ça dépend du contexte mais dans le contexte du banquet, il s'agit bien d'amour les exemples qui sont donnés par les différents participants, ils sont très clairs c'est l'amour au sens amoureux, c'est vraiment cet amour là et finalement, ce qui va en rester, c'est l'amour au sens de l'engendrement et l'immortalité dans la beauté ça va être la définition de God Team, qu'est-ce que c'est que l'amour ? c'est l'engendrement qui donne accès à l'immortalité dans la beauté et la beauté avec une majuscule, c'est-à-dire qu'on va vers les idées avec une majuscule aussi et qu'à un moment donné, de toute façon, il faut se taire peut-être à un moment donné, de toute façon, il ne peut plus rien en dire il n'y a plus qu'à se taire c'est ça, je pense que ça fait appel justement à quelque chose qui est charmant donc tout, si vous écrivez là, vous confirmez sur la racine et dans le regard, finalement, on ne peut pas dire oui, oui oui, si ce n'est opposer désirer aimer, on est complète on essaie de comprendre pourquoi aimer ça peut être désirer on peut dire aussi peut-être que vivre c'est désirer aimer je ne sais pas, pour exister et puis comment vivre si ce n'est pas souffrir puisque si on ne sait pas ce qu'est la souffrance on ne peut pas savoir ce qu'est la non-souffrance ou ce qu'est l'état dans lequel on est on est dans le bien-être, en quelque sorte et que penser de... maintenant, ça fera peut-être l'objet de votre prochaine conférence que penser de ce que dit Kami quand il dit que le seul devoir le seul devoir de l'homme serait désirer alors, moi, il me semble que pour vous donner un éclairage en fonction de la discussion que nous avons j'aurais tendance, parce que je suis spinoziste en plus à dire que... Spinoza a dit une chose ce n'est pas parce que une chose est bonne que je la désire c'est parce que je la désire que je la juge bonne donc le désir pose des valeurs peut-être que aimer c'est... l'amour, c'est un désir qui, justement, est devenu pour moi valeur et donc, parce que je désire ceci je dis que ceci a de la valeur et j'aime, et j'aime ensuite mais, supposez que vous ne désiriez pas votre enfant supposez que vous ne le désirez pas rien ne vous pousse vers lui est-ce que vous direz que vous l'aimez quand même est-ce que donc, il est possible d'envisager l'amour sans le désir ? est-ce que ce que je ne désire pas du tout je peux l'aimer, ce que je ne désire pas du tout ou bien j'y suis indifférent ou bien, je suis dans l'aversion rien ne me pousse vers et donc, je ne peux pas le juger que c'est bon donc, le fait qu'on veuille à tout prix maintenir cette distinction entre l'amour et le désir, ça a du sens mais peut-être de cette façon-là l'amour, c'est du désir comme imposition d'une valeur c'est une valeur, c'est un désir devenu valeur c'est comme ça que je dis, je sais que j'aime le chocolat et je fais la différence entre je désire ici et maintenant du chocolat d'un côté et le fait que quand je dis j'aime le chocolat c'est que j'ai constaté que je désire souvent du chocolat et donc je peux dire que le chocolat c'est bon pour moi j'aime le chocolat ça peut être un critère, une distinction mais pour pouvoir le dire pour pouvoir dire que le chocolat c'est bon et j'aime il a fallu que je le désire alors là, je ne le connais pas assez Camus pour pouvoir parler à sa place c'est forcément quelque chose qui peut paraître comme contradictoire parce qu'on pourrait dire comment ce qui est de l'ordre du devoir et donc d'une injonction morale comme quand on parlerait de l'impératif un impératif catégorie qu'on se donne comment un devoir d'un côté pourrait-il être comment dire pourrait-il s'accorder ou s'associer à ce qui apparaît comme irrationnel incontrôlable comme l'amour et là de fait il joue enfin il veut dire quelque chose mais je ne peux pas savoir exactement ce qu'il veut dire enfin moi ce que j'entends d'emblée c'est quelque chose qui peut paraître comme contradictoire c'est l'amour fraternel est-ce qu'on peut commander c'est une question que je me suis posée en parlant de l'amour que j'avais mis d'ailleurs un peu dans le petit résumé quand on dit que c'est bien d'aimer et que l'amour c'est une belle valeur moi je trouve qu'il faut peut-être faire attention parce que est-ce qu'il vaut mieux pas respecter quelqu'un même quand on l'aime pas mais est-ce qu'on n'est pas davantage frère en faisant cela que d'accorder sa sollicitude et ses soins qu'à celui qu'on aime et personne n'est capable d'aimer toute l'humanité on aime toujours des personnes, des individus, l'amour comme on le disait c'est charnel, ça se vit ça demande de la rencontre on peut pas aimer un concept aimer l'humanité c'est on peut penser l'humanité mais aimer l'humanité mais ce n'est même pas ce que ça veut dire moi j'ai aimé mes chats mais je fais de la philosophie on pourrait croire que j'aime la philosophie j'ai une appétence je ne sais pas ce que ça veut dire un désir intellectuel oui mais donc c'est pour ça que je ne sais pas si on peut en faire une belle valeur enfin une valeur sur laquelle on pourrait par exemple adosser les droits humains je pense que c'est un peu dangereux peut-être il faudrait clarifier ça la semaine prochaine j'essaie d'interroger par Camille je pense que c'est pour simplifier justement on utilise le mot amour un peu pour tout et du coup ça devient un abus de langage et comme tout abus de langage on finit par se faire abuser par le langage en lui-même c'est qu'on oublie en fait le paquet je vais m'en donner le mot amour à la base donc aimer l'humanité par exemple je pense que c'est plutôt un conseil justement de respect alors c'est plus plusieurs mots qui sont englobés dans une notion d'amour qui est mal utilisé bien sûr on applaudit enfin vous applaudissez deux choses avant de vous laisser partir samedi à l'alcazar j'ai invité Renaud Garcia qui viendra nous parler de Cropovtine et donc de partage et comment vivre dans le partage et puis je m'en souviens plus mais tu as du recevoir en mail c'est ça ? et puis bien sûr Anaïs Simon on revient la semaine prochaine et puis comme moi continuer à détester les comptables parce que quand on aime on compte plus bonne soirée à tous merci